L'Assemblée nationale du Boulot d'Or, RPT-Uni, vient d'opérer un coup de force en modifiant rapidement la Constitution afin d'imposer la candidature de forme incidée à un quatrième mandat avec, pour objectif, un pouvoir à vie et une impunité totale. Ainsi, en lieu et place de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux mandats de cinq ans chacun, soit au total dix ans, conformément aux réformes politiques prescrits par l'APG, les députés de l'Assemblée monocolore RPT-Uni ont troqué la prorogation de leur mandat législatif contre la conservation induite du pouvoir parfois incidée qui refuse hostilement toute réforme politique conforme aux aspirations profondes du peuple togolais. Réitérant sa pleine adhésion à la volonté clairement exprimée par les populations togolaises massivement mobilisées aussi bien sur le territoire national du pays de la diaspora, l'ANC dénonce et condamne fermement le coup de force opéré par l'Assemblée l'Assemblée monocolore RPT-Uni pour accorder un quatrième mandat à Fort-Nacité qui aura bouclé quinze années de pouvoir en 2020. La prétendue révision constitutionnelle faite par l'institution qui tient lieu de l'Assemblée nationale pour la législature en cours n'est qu'un tissu de forfaiture et de violation du droit parlementaire, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ainsi que des règles du droit et des principes démocratiques universels. En effet, 1. Le 8 mai 2019, les députés ont gravement violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le droit parlementaire et les procédures d'adoption des lois. Le gouvernement ayant soumis un projet de loi de révision constitutionnelle concernant trois articles, les articles 5 à 9, 60 et 100 de la Constitution, il est absolument inconcevable, inacceptable et irrecevable, en moins d'une forfaiture dénigrément programmée, d'introduire plusieurs autres articles qui sont hors du cadre du projet de loi gouvernementale. Les députés et les commissaires du gouvernement devraient savoir que les amendements éventuels doivent porter uniquement sur les articles du projet de loi soumis par le gouvernement. En effet, l'amendement se présente comme le corollaire du droit d'initiative, mais il s'agit d'une initiative limitée, en ce sens qu'elle ne s'exerce que dans le cadre du projet ou de la proposition du loi en discussion. L'amendement ne peut faire mettre une question nouvelle. 2. Les projets et propositions de loi de révision constitutionnelle sont déposés et votés suivant l'article 144 de la Constitution. Le gouvernement n'ayant pas saisi l'Assemblée nationale... Le gouvernement n'ayant pas saisi l'Assemblée nationale pour modification de l'article 158, ainsi que des 22 autres modifications non demandées. Seuls les articles 59, 60 et 100 sont conservés par d'éventuelles amendements. 3. En modifiant la loi sur la décentralisation par une disposition qui supprime la préfecture comme collectivité locale avec comme conséquence la suppression des conseils préfectaux ainsi que des élections préfectorales. Le régime RPT-Uni viole le protocole additionnel de la CDAO sur un processus électoral qui interdit toute modification non consensuelle du cadre électoral dans la période de 6 mois qui précède le scrutin. 4. Enfin, l'Assemblée nationale de la législature en cours n'est pas représentative du peuple pour le protocole. Issue des élections législatives du 20 décembre 2018, elle est frappée d'illégitimité au regard de la grande faiblesse de la participation des populations à ces élections. De plus, sa composition monocolore la disqualifie pour voter unilatéralement une loi de révision constitutionnelle laquelle requiert une majorité qualifiée permettant de réunir un consensus minimum intégrant les voies de tendances politiques différentes. En conséquence, de ce qui précède, l'AMC a déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle. en annulation de toutes les modifications opérées par l'Assemblée nationale le 8 mai 2019, elle entend saisir les juridictions compétentes internationales. Elle appelle l'ensemble des prostitutes de la nation courroulaise à la résistance et leur demande de se mobiliser massivement contre les forfaitiers répétés d'une RPP punir qui ne planteront fin qu'avec l'appellement de l'alternance et du changement. Faites à l'ombre, le 15 mai 2019, pour le Bureau national, la vice-présidente met un édition de la vie qui s'appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada